Salut à tous, c'est RT et aujourd'hui je vais vous montrer le glitch le plus incroyable qui existe puisqu'il permet sur la dernière snapshot, la 14 W30C et les snapshots antérieurs de dupliquer vos objets. Alors, je vous préviens tout de suite, il va falloir un bon PC. Alors, premièrement, si vous voulez dupliquer vos objets, il faut aller à votre spawn naturel. Donc si vous avez un lit, cassez-le et tuez-vous. Tout simplement. Donc moi, il est marqué par ce petit trou. Puis, il faut que vous regardiez vers l'est. Donc l'est, c'est par là. Posez un petit bloc ici, comme je l'ai fait précédemment. Et il faudra ensuite faire cette espèce de structure bizarre, sous le même pattern, c'est-à-dire un L comme ceci, un autre qui reprend là où l'autre s'est arrêté, et ainsi de suite. Donc derrière, il faudra mettre un Redstone Comparator qui regardera vers l'ouest et une frame juste devant, un item frame juste devant, qui conviendra à l'objet à dupliquer. Alors c'est parti, je vais vous montrer rapidement. Donc déjà, il va falloir trouver lequel de ces petits L, justement, dupliquera vos objets. Donc moi, je l'ai déjà trouvé, c'est celui-ci. Mais, je vais vous montrer comment faire. Alors pour le faire, il faudra d'abord poser une Redstone ici, une Dangerous Redstone ici ou n'importe quel objet, l'objet à dupliquer. Vous déconnectez, relancez la sauvegarde. Donc là, vous voyez que ça charge rapidement, donc ce n'est pas ici. Maintenant, vous allez voir que si jamais je pose la Dangerous Redstone ici, ça va être assez violent. Donc voilà, on va se déconnecter, relancez la sauvegarde. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Voilà, donc là, vous voyez que je rame énormément, énormément, énormément. Donc on s'approche, on tente de la casser, on attend un petit peu et vous allez voir que ça va péter, boum ! Donc là, on a dupliqué l'Item Frame et la Redstone. Donc ça duplique énormément. Enfin, il a tendance à la Redstone. Ça duplique énormément, donc il faut faire attention avec ça. Notamment parce que ça ne duplique pas que les objets. Donc là, je vais vous montrer que ça duplique tous les objets et pas que les objets en Redstone. Par exemple, avec une épée en diamant. Voilà, on met la petite épée en diamant ici. On se déconnecte. On se reconnecte. Donc là, ça assure que le glitch marche parce que le chargement est plus long que d'habitude. nous y sommes, ça lag. Et on est prêt à avoir un inventaire plein d'épées en diamant. Donc on recule un peu ici pour voir, pour avoir une petite vue d'ensemble. Oula, petit frise et boum ! Vous voyez que c'est franchement violent. Donc là, j'ai plus de 100 épées en diamant facilement. Voir beaucoup plus. Donc ça me fonctionne en survival aussi. Ce n'est pas parce que je suis en créatif que ça marche. Donc je vais vous montrer quelque chose. Donc je n'ai encore jamais réussi à le faire. Donc c'est un petit crash test. Mais je sais que ça fonctionne. C'est-à-dire que Avec les bouteilles d'expérience, normalement. Donc, bottle. On la prend, on la met là. On prend une redstone torche Pour actionner le truc quand même. Et donc là, on va jeter quelque chose au pied. On va se déconnecter, se reconnecter. On va voir si ça fonctionne. Donc techniquement, là, ça fonctionne. Donc là, je vais avoir l'étanche de redstone plus, normalement, l'expérience. Donc là, vous voyez, on ne le voit pas parce que je suis en créatif. Enfin si, là, on le voit. Pour le coup, vous voyez que là, je me régénère énormément d'expérience. Enfin, je me régénère, je gagne énormément d'expérience. Donc là, gros freeze. De base, quand vous essayez de spawn une entité autre qu'un objet. Ça va laguer longtemps, je vous le dis. Voilà, ça commence déjà un petit peu se calmer. Il y a un petit peu que là, j'ai... Bon, allez, facilement 50 niveaux. Une connerie comme ça. Donc c'est très très puissant comme glitch. Donc en plus, ça ne coûte pas cher. Parce que ça ne coûte que des redstone torches. Une time frame. Non, redstone comparator. Comparator des item frame et un bloc quelconque. Donc c'est vraiment très 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 fort. Donc là, si jamais ça marche sur des serveurs. Car je n'ai pas encore testé sur des serveurs. Je ne connais pas de serveurs en snapshot. Ça risque de faire désheureux. Donc là, on va espérer que ça ne lag pas trop. Du moins pendant pas trop longtemps. D'ailleurs, je vais même vous proposer qu'on se retrouve juste après. Quand ce sera un petit peu calmé. Donc voilà, ça s'est un peu calmé. Je fais un petit passage en survival pour pouvoir vous montrer. Donc là, je prends toute l'XP. Donc là, j'ai 30 niveaux, sachant que j'en ai absorbé un petit peu auparavant. Donc c'est quand même énorme. Là, vous avez quoi vous faire pas mal d'enchantements. Bon, on va tout absorber. Parce que sinon, ça va la redupliquer. Et là, je ne pourrais même plus lancer la sauvegarde. Tout à l'heure, ça m'est arrivé avec des cochons. Car oui, on peut aussi faire ce glitch avec des animaux. Donc cochons, mais aussi des monstres. Donc là, en l'occurrence, je vais le faire avec un monstre. Pourquoi ? La raison est très simple. C'est parce que comme ça, je n'aurais pas besoin de laguer pendant 50 ans. Parce que les monstres se génèrent. J'aurais juste à passer en peaceful. D'ailleurs, je crois que je suis en peaceful actuellement. Alors, on va s'enlever du peaceful tout de suite. Se mettre en normal. Tac. On se met en game mode 1. On vire tout et là, on va aller chercher maintenant. Squelette en même temps. On va dupliquer ce pauvre petit squelette. Donc, on le pose ici. On va quitter. On va relancer la sauvegarde. Et attention. Car là, vous allez avoir plus de 1000 squelettes devant vous. 1000 squelettes qui brûlent en plus. Donc, voilà. Désolé, on ne parle pas pour les lacs. C'est le clip. Bon, mon PC a craché. D'accord. On commence un petit peu rager. Bon, alors, j'ai terminé la vidéo en disant que tous les crédits vont à Austin Rocksout. Il y aura sa chaîne dans la vidéo. Enfin, dans la description de la vidéo. Donc, c'est lui qui a trouvé le glitch qui a fait une vidéo dessus. Et je l'ai trouvé. Je l'ai simplement traduit. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de français qui ne parlent pas anglais. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire ou je ne sais quoi. Donc, allez, bye bye et à la prochaine.